La paracha Shemot, les noms dans la traduction hébraïque, est la première paracha du livre de Shemot, qui veut toujours dire les noms, en toute logique, et donc c'est l'angle de vue juif par opposition, un angle de vue chrétien, qui appelle ce livre-là l'Exode. Les grandes thématiques sont, on peut dire, enfin c'est un choix, allez lire vous-même, vous voyez évidemment chapitre 1, verset 1 de l'Exode, puisqu'on est au tout début du livre, jusqu'au chapitre 6, allez lire vous-même pour voir ce que sont, selon vous, les thématiques importantes, mais donc ici on a choisi, j'ai choisi judaïsme, antisémitisme et sororité. Et donc, sur l'antisémitisme, Pharaon craint l'indépendance des juifs et juives et décide de les détruire. Allez voir le premier discours antisémite de la Bible, ça reprend vraiment toute cette thématique de la peur de l'autre. Et puis judaïsme, l'inspiration de Moïse, se définit comme un genre de force des possibles. Vous voyez qu'ici, je fais un peu des circonvolutions autour du mot « Dieu », qui n'a pas beaucoup de sens en hébreu, puisqu'on le verra même davantage dans la paracha de la semaine prochaine. Mais donc, la force divine, moi j'aime bien l'appeler « inspiration », et donc l'inspiration de Moïse. Moïse comprend que l'esclavage, ça ne va pas être possible, que profiter de son bonheur de son côté, ça ne va pas suffire, et qu'il va falloir aller un petit peu s'occuper des autres, de ce peuple qui est le sien. Et puis, sororité et résistance, il y a cinq femmes qui conjuguent leur force et leur talent pour s'opposer à Pharaon. Donc, je vais vous raconter un petit peu leur histoire ici brièvement. Donc, ces cinq femmes, qui d'ailleurs ne sont pas nommées dans le passage, sont d'une part la mère de Moïse, la sœur de Moïse, les deux sages-femmes qui s'opposent à Pharaon, et la fille de Pharaon, qui se mettent en position de désobéir et de faire en sorte que ce soit la vie qui gagne. Alors, une phrase, une phrase que j'aime beaucoup, « Vatirena ha-meyaldot », les meyaldot, si elle aide, c'est un enfant, meyaldot, c'est les accoucheuses, « Vatirena », ça veut dire « elles eurent une crainte, mais comme une crainte révérentielle ». Et vous voyez, vous pouvez comparer avec la traduction que j'ai mis, que j'ai pu mettre après, « Vatirena ha-meyaldot et ha-élohim ». Donc, vers qui s'exprimait cette crainte révérentielle ? C'est vers « ha-élohim », qui est une façon peut-être de nommer Dieu, mais surtout, c'est de la racine d'une force. Et on voit dans ce même passage, je n'en ai pas fait une slide en soi, mais que Dieu dit que Moïse sera le « élohim » et que Haron sera le « navi », que Moïse sera le « dieu », si on veut choisir cette traduction, que moi je trouve inappropriée, et que Haron sera le « prophète » vis-à-vis de Pharaon. Donc, on voit que ce n'est pas un mot du tout spécifique à une divinité, c'est plus une force ou une autorité. Donc, les accoucheuses avaient crainte de la force de vie, ou de respect de la force de vie. Enfin, elles mettaient ça au premier plan, comme premier moteur de leurs actions. « Vatirena ha-meyaldot et ha-élohim » « Véloassou » et elles ne firent pas qu'à « ha-cher-di-ber aléhen » comme à parler vers elles « melech mitzraïm » le roi d'Égypte. Donc, elles refusèrent les ordres. « Vatirena » et elles firent vivre « et ha-yéladim » les enfants. Donc, s'il y a une phrase à retenir pour moi de cette parachat, il y en a de nombreuses, mais disons que celle-ci est quand même vraiment puissante et intéressante. Une phrase de courage, de résistance, de sororité. Et donc, l'action que je vous propose de vous poser, c'est le nom des cinq femmes qui passent à l'action. Est-ce que vous êtes capables de le trouver ? Et ça va être très intéressant, parce que vous allez devoir chercher un petit peu, parce que c'est dans différents passages qu'on les trouve. Donc, mettez ça en commentaire, mettez également les références de où vous avez trouvé le nom de ces cinq femmes. Donc, voilà, n'hésitez pas à approfondir à travers mon site web, rabbinschinski.fr, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes maintenant, à laquelle vous pouvez vous abonner, et également mon compte Instagram. Voilà pour la paracha chez Mott. Shabbat shalom ! ... ...